Ça fait vraiment plaisir de vous voir aussi nombreux ce soir. Nos invités, je pense que vous les connaissez déjà un peu, Bernard Friot et Frédéric Lordon, publient ensemble aux éditions La Dispute, en travail, conversation sur le communisme. Ils ont accepté notre proposition de poursuivre leur conversation devant vous ce soir, la cinquième conversation. Bernard Friot s'intéresse à la construction d'institutions alternatives au capitalisme, régime général de sécurité sociale, salaire à vie en quoi consistent nos retraites, selon lui, salaire à la qualification de la personne, institutions dont nous avons davantage qu'une idée, puisque nombre d'entre nous les vivent encore aujourd'hui. Et ils s'intéressent aussi à des thèmes qui n'ont pas encore trouvé de réalité institutionnelle ou marginalement, la propriété d'usage ou encore la souveraineté du travail sur l'investissement. Bernard Friot a notamment publié en 1998 Puissance du salariat, livre réédité en 2012. En 2010, il publie L'enjeu des retraites, réédité en 2019 avec un nouveau titre, « Le travail enjeu des retraites ». Et en 2017, « Vaincre Macron », tous ses livres aux éditions La Dispute. Frédéric Lordon, quant à lui, développe depuis plus de 15 ans une philosophie spinoziste des institutions, après avoir, comme économiste auprès de l'école de la régulation, dont les figures majeures sont Robert Boyer et Michel Alieta, travaillé à analyser le capitalisme sous domination de la finance de marché. On se souvient de son livre publié en 2000 aux éditions Raison d'agir, petite collection de poches fondées par Pierre Bourdieu, fonds de pension, piège à con, mirage de la démocratie actionnariale, saisissante anticipation de la crise des subprimes qui ruinera, ou presque, des millions de retraités à travers l'Europe. Creusant son sillon spinoziste, Frédéric Lordon publie « Imperium, structure des affects des corps politiques » en 2015 et « Les affects de la politique » en 2016, tous deux aux éditions du Seuil, et plus récemment « Vivre sans ? » institution, police, travail, argent en 2019, et « Figure du communisme » en 2021, livre dans lequel ils discutent les thèses de Bernard, tous deux aux éditions La Fabrique. Leur trajectoire scientifique et militante sensiblement différente ne converge pas moins sur la nécessité d'une nouvelle proposition politique, une proposition communiste appuyée sur des figurations et des réalisations concrètes, mais également sur des institutions déjà réalisées à rétablir, à augmenter, à systématiser, autrement dit, un projet macro-social, macro-économique. Leur livre résulte de quatre discussions et s'organise de la façon suivante. Dans la première partie, ils expriment leurs accords et leurs convergences. Dans la seconde partie, ils marquent leurs désaccords. Et dans une troisième partie, ils esquissent quelques perspectives. Nous sommes convenus qu'après un bref rappel de leurs accords, qui constitue en réalité une base très sérieuse à la poursuite de leur dialogue, nous laisserions la part la plus importante du temps dont nous disposons à un exposé de leurs désaccords et surtout à vous laisser la parole un peu plus qu'à l'accoutumée de façon à faire progresser leur travail sous la nécessité de vos remarques, de vos questions, de vos objections. Pour résumer leur accord, il convient de revenir au geste de Bernard Friot, militant communiste, économiste, historien du travail. Je n'ai rien trouvé de mieux que cette figuration relevant communément de ce qu'on appelle illusion d'optique et que je nommerai plutôt question d'optique. « La figure du canard-lapin ». J'avance cette image devant vous en marchant sur des œufs et la place sous votre regard critique. Que voyez-vous ? Certains verront un lapin, d'autres un canard, car cette figure possède cette propriété qu'on ne peut voir l'un ou l'autre, impossible de voir les deux en même temps. En fonction de quoi une vision plutôt qu'une autre s'impose-t-elle ? En fonction de présupposés et de déterminations diverses d'un contexte affectif, cognitif, idéologique ou politique, selon qu'on vous jouera une symphonie du coin-coin à longueur de jours et d'années, vous y verrez un canard et jamais un lapin. C'est ce qui est arrivé à Bernard Friot, qui, chercheur et enseignant, a travaillé pendant 30 ans sur le salaire à la qualification personnelle des fonctionnaires et le régime général de la sécurité sociale, sans voir qu'il ne coïncidait pas au cours libéral de la droite et du patronat français. Et puis un jour, Bernard Friot a pu regarder le motif autrement. Il y a vu autre chose. L'invention inouïe, nous dit-il, de militants particulièrement inventifs, déterminés et inspirés, autour d'Ambroise Croizat, ministre communiste du Travail, entre novembre 1945 et mai 1947. Un geste qui s'est déployé tout au long de l'année 46, au point qu'on peut parler de moment 46 quand on aborde le travail de Bernard Friot. Un geste soutenu et porté sur le terrain par des militants de la CGT qui ont investi les anciennes caisses de retraite gérées par le patronat pour appliquer les nouvelles dispositions. Geste extraordinaire qui a donné naissance au régime général de la sécurité sociale, assis sur les cotisations patronales et salariales et qui a permis de construire en moins de 30 ans le système de santé le plus innovant et le plus performant qui soit, envié dans le monde entier. geste extraordinaire aussi que le salaire à la qualification à la personne qui disjoint le travailleur de sa stricte condition de subordonner à l'employeur en dissociant son salaire du poste qu'il occupe, c'est-à-dire de son emploi. Ces gestes inouïs qui ont subverti les institutions créées par le patronat tout au long du début du XXe siècle en institutions alternatives, Bernard Friot les a reconnus pour tels au bout de 30 ans de travail. Depuis lors, il ne cesse de le dire, de l'écrire. De nombreux jeunes gens très actifs au sein du réseau salarial ont rejoint, près de 350 nouveaux militants, on va dire. Un institut d'études sur le salariat a été créé. Voir ce qu'il n'avait pas vu n'est pas tombé du ciel. Le contexte de la lutte contre la réforme des retraites et les défaites successives qui ont suivi ont généré des réflexions nouvelles et qui expliquent et qui expliquent ce changement de perception, ce changement d'optique. De son côté, Frédéric Lordon découvre le livre de Bernard Friot, « Puissance du salariat » en 1998. Et on fait une recension dans l'annuel de la régulation 1999. C'est un article que Bernard juge remarquable et que vous pouvez retrouver assez facilement, je crois. Voici ce qu'il écrit à propos de ses impressions de lecteur. « Emporté comme dans un tourbillon littéralement vampé, je ne connais pas Bernard, n'ai jamais rien lu de lui, le voilà qui débarque dans mon paysage tel un aérolite, je le chambre sur sa manière messianique, mais je n'oublie pas de dire aussi que ce livre est une tuerie qu'on en sort secoué comme rarement. » Et il ajoute, « À ce moment-là, je suis certain d'avoir lu un grand livre, mais je ne sais pas qu'en faire. » Ce n'est que plus tard, après que Bernard ait enrichi ses thèses, en réfléchissant notamment sur les conventions de la valeur, plus tard, après la crise des subprimes de 2008, que Frédéric Lordon réalise la dimension macroscopique, macroéconomique des propositions de Bernard. Propositions qui, non seulement, ne font pas l'impasse sur la question des institutions, mais qui sont justement des propositions d'institutions. L'hypothèse communiste proposée par Alain Badiou ne serait donc plus seulement une hypothèse. Il y aurait du côté des institutions ici et maintenant un déjà-là que Bernard nomme communiste et qui n'aurait rien à voir avec le désastre de ce qu'on a appelé communiste à l'est de l'Europe. Si c'était le cas, ce serait comme une nouveauté. Une nouveauté qui, tout en n'étant pas une tout à fait, nous soulagerait en tout cas de la fiction de l'improbable grand soir, une nouveauté qui nous ferait toucher du doigt de l'expérience vécue que des institutions alternatives à celles du capitalisme sont non seulement possibles mais souhaitables et particulièrement efficaces dans la perspective d'un monde commun plus juste. Oui, mais voilà, ce n'est pas parce que le lapin est visible que le canard ne l'est plus. les deux visions coexistent et nous sommes quelques-uns à penser que si nos concitoyens continuent d'entendre la symphonie des coins-coins, la figure du lapin finira au musée des reliques de l'émancipation collective et les institutions dont nous parlons réduites en confettis. Là, s'arrête l'accord sur le constat d'un déjà-là communiste et commence le dialogue contradictoire engagé par Bernard et Frédéric. travail fait d'aller-retour entre la théorie et la pratique à condition que pratique il y ait. Pour que le libéralisme économique triomphe en politique, n'a-t-il pas fallu des siècles de pratiques libérales en économie ? Pour que quelque chose comme un communisme économique progresse et avec lui la cause du commun, on peut se demander s'il ne faudrait pas davantage de pratiques communistes. en attendant, peut-être souhaitez-vous l'un et l'autre corriger ou préciser certains points de cette présentation avant qu'on ne passe aux questions. Rien n'a déclaré. Trois thèmes de désaccord ou de divergence assortis de quelques questions vont vous être proposés maintenant. Il y a une première série d'écarts entre vous dont on dira qu'ils sont entre guillemets des écarts de langage. Autrement dit, des différences sémantiques qui ont, vous en convenez l'un et l'autre, une grande importance dans la mesure où nommer justement les choses dont on parle dépasse le simple domaine du vocabulaire. Les concepts sont supposés désigner quelque chose de complexe dans la réalité de telle sorte que cette complexité puisse être saisie et comprise. On peut établir une liste de ces écarts mais en tête de liste, il y a ce que Bernard appelle salaire à vie et ce que Frédéric nomme garantie économique générale. Est-ce que vous pouvez vous expliquer davantage encore que dans le livre de cet écart ou autrement et quels enjeux voyez-vous derrière ces distinctions sémantiques ? Je peux commencer parce que finalement, oui, c'est moi qui suis venu à la pensée de Bernard et donc j'étais, il y avait une espèce de petite asymétrie de départ, j'étais le questionneur parfois un peu le contradicteur etc. Léon, j'ai adoré ton... parce qu'on ne va pas se raconter d'histoire on connaît le parcours il nous a envoyé les questions mais ce qui est vous voyez je fais juste une petite parenthèse c'est absolument indispensable parce que ça permet de travailler avant tout simplement donc c'est une connerie de journaliste le fétichisme de l'immédiateté orale c'est complètement débile quand on pose une question il faut prendre le temps de réfléchir c'est juste ça donc Léon a eu la bonté de nous les envoyer et j'ai adoré ton expression les écarts de langage on sent le lacanien doublé d'un littéraire parce que c'est enfin de toute façon c'est un peu bon alors il y a des écarts de langage et il y a des écarts de jeu de langage aussi donc ça on y viendra on y viendra tout à l'heure alors effectivement sur salaire à vie ou salaire à la qualification et garantie économique générale il y avait un écart de langage et ça en général c'est assez facile à résorber parce que si vous voulez c'est des comment dirais-je ce sont des accords qui portent essentiellement sur des conventions nominales donc on s'en débarrasse assez facilement les conventions nominales c'est important ça charrie toujours des enjeux conceptuels mais lorsqu'on s'explique sur les enjeux conceptuels on s'aperçoit qu'on est d'accord et donc il n'y a plus que des problèmes secondaires à régler moi je venais d'une tradition d'un marxisme un peu particulier mais avec une composante rustique dans laquelle le travail et le salaire ce sont des rapports sociaux caractéristiques du capitalisme par conséquent placer un projet politique d'affranchissement du capitalisme sous les égides de la catégorie du salaire ça sonnait comme une contradiction dans les termes en réalité il suffit de lire un peu ce que Bernard a dans la tête et qu'il expose très clairement pour savoir exactement à quoi s'en tenir moi ce que je déplore c'est que la réception du travail de Bernard par des marxistes se soit si mal passée en raison d'un malentendu qui est en réalité si superficiel et qui suffit d'un tout petit peu de bienveillance de lecteurs et de charité intellectuelle pour dissiper et finalement vous voyez ça ça fait partie alors des malentendus enfin ça ça fait partie des désaccords qui ont été qui ont été très très vite résorbés du reste le mouvement on a partagé le chemin pour reconverger et en particulier on on l'a partagé en arrivant à l'idée que ça l'air tout court en effet ça faisait trop paratonnerre à erreur de lecture et qu'il fallait rajouter quelque chose et il fallait rajouter un qualificatif ou comme Bernard l'a suggéré au début il fallait rajouter un prédicat je pense c'est une histoire Bernard qu'on va se fatiguer à force de la raconter et de la radoter mais comme on en est au début de nos présentations je me l'autorise encore mais au début au tout début Bernard on commençait à réfléchir assez tôt sur un titre de livre et vous allez comprendre tout de suite pourquoi Bernard a proposé le titre fécondité du prédicat et alors là vraiment si vous voulez l'éditrice a eu un moment d'arrêt cardiaque parce qu'elle se proposait plutôt de relancer ses ventes et là quand même c'était vraiment le passeport pour le pilon et alors on a beaucoup ri et plus la discussion s'est développée plus le bien fondé de la proposition de Bernard si elle était commercialement non viable plus le bien fondé de la proposition de Bernard s'est avéré et c'est confirmé car en effet il faut prédiquer le mot salaire conformément en répétition ou en réplication d'un geste intellectuel qu'il a d'ailleurs lui-même accompli à propos de la catégorie de valeur puisqu'il distingue la valeur capitaliste de la valeur communiste et bien de la même manière il faut redupliquer le terme salaire en salaire capitaliste et salaire communiste et à partir une fois qu'on a dit ça ça tient si vous voulez ça tient et garantie économique et générale et salaire communiste c'est exactement la même chose Fécondité du prédicat c'était une proposition du berger à la bergère parce que comme vous le verrez en lisant la seconde partie du livre Frédéric me pose en prédicateur et peut-être d'ailleurs que cette dimension la viendra dans notre débat ce soir et donc Fécondité du prédicat bien sûr parce que notre lecture du capitalisme est fautive s'il s'agit de le lire comme un système de domination dans lequel cette domination change mais se renouvelle mais pour rester finalement alors que l'intérêt pour moi en tout cas de ma lecture de Marx de ce que j'ai trouvé chez Marx c'est qu'il analyse le capitalisme comme une contradiction et si contradiction il y a c'est c'est pas par la destruction des institutions du capitalisme que l'on passe au communisme et c'est pour cela que trouver alors que c'est proposé souvent aujourd'hui en finir avec le travail avec la valeur avec la monnaie poser comme des institutions capitalistes à détruire si on veut sortir du capitalisme ou alors la connotation en permanence négative de salaire comme prix de la force de travail exprimant l'exploitation cette lecture non dialectique des institutions du capital nous fait manquer en fait la capacité d'une classe révolutionnaire à instituer une alternative une alternative au salaire capitaliste dans le salaire communiste et disqualifier le mot salaire c'est s'empêcher de voir le tremplin que nous offre le combat ouvrier du XXème siècle qui crée contre le patronat le salaire à la qualification du poste déjà dans l'emploi et le salaire à la qualification personnelle dans la fonction publique et c'est cette fécondité de lire les institutions du capitalisme comme en capacité à condition qu'évidemment une classe révolutionnaire assume leur subversion de porter des institutions communistes c'est pour moi finalement ce que je retire le plus de notre conversation avec Frédéric par exemple donc évidemment quand je me suis aperçu que un le mot salaire n'existe pas dans la langue courante du XIXème siècle c'est un mot de la langue savante que Marx utilise parce qu'il est savant mais nulle part on ne parle de salaire les seuls salaires qui font l'objet de débats publics c'est les fonctionnaires et on parle de traitement par exemple mais pour les ouvriers ça va être la paye etc. quand je me suis aperçu que l'institution du salaire le salaire comme non pas simplement comme pratique furtive à droite à gauche il y en avait bien sûr mais comme institution macroéconomique ne s'opère qu'à partir des années 20 en France après le code du travail de 1910 j'ai dit de façon outrancière mais qui relève aussi je crois quand même d'une forme de tristesse devant l'incapacité de mon parti de la CGT d'assumer les conquêtes dont ils sont pourtant les porteurs depuis plus d'un siècle de les assumer aujourd'hui j'ai dit le salaire n'existe pas au au 19ème siècle lorsque vous lisez mes textes avant ma rencontre avec Frédéric je ne parle jamais de salaire à propos de la rémunération capitaliste je parle de rémunération capitaliste le prix de la force de travail c'est la rémunération capitaliste et je réserve le mot salaire à ce qui se construit donc au 20ème siècle je pense que c'est une erreur qu'il y a bien un salaire capitaliste et qu'il s'agit de désigner non pas le salaire comme une réalité communiste mais le salaire communiste et donc Frédéric m'a aussi aidé à parler d'état capitaliste et d'état communiste et non pas de dépérissement de l'état par exemple je pense que le coeur de notre entreprise commune c'est de tenter une analyse dialectique des institutions du capital dialectique parce que ayant généré on le verra à propos du travail peut-être mais enfin que c'est le coeur du livre le travail ayant généré une classe révolutionnaire en capacité d'instituer une alternative donc un autre écart très important qu'on peut souligner c'est la notion de déjà là cette notion est centrale dans le projet que propose Bernard et Frédéric la juge féconde si j'ai bien compris si je l'ai bien compris mais quand Bernard nous explique comment le moment 46 a été rendu possible grâce justement à la présence sur le terrain de militants déterminés à porter et à soutenir cette subversion révolutionnaire Frédéric aurait plutôt tendance à se demander où sont ces militants aujourd'hui le déjà là est-il un stimulant pour l'action on peut l'interpréter comme ça ou au contraire une sorte de sédatif un peu pour l'imagination selon le principe défendu par Maurice Gaudelier qui nous parlait tout à l'heure pour qui toute institution avant de devenir réalité a été imaginée au fond c'est la question de savoir si ce qui a été imaginé par d'autres à une autre époque conserve le même effet d'entraînement 75 ans plus tard c'est ma question alors le déjà là ça a été le déjà là a occupé une grande place finalement dans nos conversations il aurait pu en occuper plus encore je crois j'étais tenté j'ai réfléchi un peu pour essayer d'apporter quelque chose que nous ne nous sommes pas dit dans la conversation sur le déjà là j'étais presque tenté de répondre dans un premier temps à la question que tu poses Léon quand tu dis que je me demande où sont ces militants c'est à dire d'une certaine manière où est la classe révolutionnaire ma réponse c'est une demi-boutade ça serait elle est en formation au double sens du terme n'est-ce pas elle est en formation historique elle est en formation au sens de au travail pour acquérir l'idée en quelque sorte l'idée de Bernard c'est une idée qui est compliquée quand même moi je me souviens pour le lire ça a été je suis obligé de le dire ça a été une tannée au départ c'est très complexe alors évidemment après lui il réexplique ça ça devient tout à fait clair mais au début il y a vraiment un effort à faire je ne vais pas en dire davantage là-dessus parce que je voudrais même si j'avais une ou deux choses à rajouter je voudrais reparler du déjà là ma position spontanée sur le déjà là c'était très bas de plafond c'était pragmatique il y a une pragmatique du déjà là s'il y a du déjà là ça aide c'est mieux que s'il n'y a rien déjà là ça n'allait pas plus loin et ajoutais-je ça produit un très bon effet qui est que ça désutopise moi je pense il faut refuser le registre des utopies même sous la forme de l'oxymore utopie réaliste vous voyez l'utopie c'est le renvoi à un autre monde alors ça ça Bernard là-dessus il a des idées que je partage entièrement et qui sont extrêmement nettes et le renvoi à un autre monde pour moi c'est une position de défaite ou une position de renoncement si vous voulez faute de pouvoir changer ce monde on va s'échapper par l'imagination dans un autre monde alias une utopie je voudrais là je pourrais même parler de Spinoza dans l'éthique il y a une proposition qui explique d'une certaine manière qui souligne cette spécificité du mode fini humain qu'il se soutient dans l'existence par l'imagination scrutez vos existences vous verrez c'est permanent c'est permanent bref moi j'observe en ce moment que le mot utopie disparaît du discours politique de la révolution ou de l'émancipation et c'est un très bon signe ça veut dire qu'on commence à songer un peu plus sérieusement à se fader ce monde et plutôt que de fuir dans un autre donc pour moi j'en étais là le déjà là ça aide mais pour toi Bernard c'est bien plus que ça c'est bien plus qu'une cheville pratique donc si c'est pas juste une béquille pragmatique le déjà là peut revêtir moi me semble-t-il soit une portée spirituelle soit une portée métaphysique une portée spirituelle je n'y entre pas mais ça je te laisserai le faire je n'y entre pas quoique là aussi figure-toi je me suis aperçu en y repensant après notre conversation que chez Spinoza le déjà là est fondamental il y a tu vois je me mets je rends les armes il y a un déjà là qui est fondamental pour le cheminement éthique vers ce que Spinoza appelle la béatitude ou la liberté bon la métaphysique alors je vais y arriver par un détour qui est le détour que tu nous as suggéré Léon la mention du nom de Maurice Godelier a fait tilt dans mon esprit j'y arrive par l'anthropologie Godelier toute institution avant de devenir réalité a été d'abord insistais-je imaginée et moi ça m'a fait tout de suite penser à Castoriadis l'institution imaginée puis l'institution imaginaire et puis ça m'a fait penser à Badiou parce que Badiou lui alors là on arrive du côté de la métaphysique ou plus précisément de l'ontologie Badiou lui construit une philosophie de l'événement alors Castoriadis Badiou sont des gens qui chacun dans leur registre très différent n'est-ce pas pensent l'événement comme irruption radicale c'est-à-dire comme fondamentalement irréductible aux anciennes coordonnées alors est-ce que ça serait pas là le contraire absolu de ton déjala Bernard il faut voir c'est une question compliquée moi en tout cas ici je vais me livrer un contre-emploi parce que si vous voulez je ne partage pas les philosophies de l'événement c'est normal je suis spinosiste je crois au déterminisme radical absolu et le spinosisme est donc une philosophie dans laquelle la catégorie d'événements ou de nouveaux n'a pas de sens n'a pas de sens métaphysique ce qui ne veut évidemment pas dire que les choses ne changent pas évidemment les choses changent elles n'arrêtent pas de changer le changement historique est intégralement compatible avec l'hypothèse du déterminisme radical c'est un contresens d'une fréquence mais alors c'est moi qui me navre à chaque fois Spinoza est un penseur de la crise de l'effondrement des ordres institutionnels des séditions des révolutions de tout ce que vous voulez mais comment dirais-je du point de vue de l'entendement infini comme dirait l'autre le nouveau ça n'a pas de sens dans ce cadre là donc nous avons trois positions il y a la position du déterminisme spinosien il y a la position des philosophies de l'événement comme nouveauté radicale et puis il y a ton déjà là à toi Bernard qui est d'un statut très particulier que tu vas nous préciser moi si je tente de ramener ton déjà là dans des coordonnées philosophiques forcément ça donne des choses qui sont très bizarres parce que si pour que toute chose advienne il faut qu'elle soit déjà là alors il faut du déjà déjà là ou du déjà là déjà là etc et par déduction rétrograde on en arrive à l'idée qu'il faudrait créer une sorte d'archi déjà là originaire dont toute l'histoire humaine ne serait plus que le déploiement grandiose alors là c'est un super hegelianisme je ne pense pas que ça soit ta position donc du coup je voudrais une fois de plus et encore à mon usage personnel que tu précises le contenu et le statut plus le statut que le contenu de ton déjà là et alors là pardon ne le prends pas comme un coup de pied de l'âne mais je voudrais tester ton hypothèse au feu de tes convictions les plus intimes quid de l'irruption de l'arrivée du christianisme sur la scène de l'histoire il n'y avait pas de déjà là du Christ Badiou te dirait qu'il y a un événement Christ c'est un événement en son sens à lui et un événement dont aucune présupposition n'existait à son appui alors tu me diras comment tu vois comment tu vois ça c'est vrai que la première des choses comme tu viens de le rappeler au départ à faire c'est de c'est de quitter le paradis et ça c'est c'est au cœur effectivement d'une tradition juive que le christianisme ne veut pas du tout abolir dans une espèce d'événement absolu à la Badiou je ne me rallie pas à la théologie de Badiou sur ce point là du tout le Christ il dit je ne suis pas venu abolir mais accomplir c'est tout à fait autre chose on est dans l'ordre de l'action précisément et non pas de l'attente c'est ça le point je suis au parti communiste depuis 69 et c'est un parti qui attend le communisme c'est pour demain c'est assez pratique d'attendre ça console sans qu'on ait à agir pour pour sortir du capitalisme on va faire des propositions d'aménagement du capitalisme qui après une prise de pouvoir d'état qui serait disons le passage de l'autre côté ne ferait entrer au purgatoire le socialisme et après ce serait le paradis le communisme toute une pratique militante toute une culture militante que je connais bien pour la fréquenter depuis une cinquantaine d'années c'est la laïcisation de cette vieille croyance du ciel alors c'est pas le ciel au dessus c'est le ciel demain mais c'est quand même le même ciel au bout du compte donc le déjà là c'est chez moi le refus absolu de cette de cette attente d'un demain que l'on pourrait que l'on pourrait préparer par des chemins différents du demain attendu par exemple aller à la démocratie absolue du communisme par la dictature du prolétariat dans l'étape socialiste on peut ensuite nous raconter des tas de choses sur le fait que la dictature du prolétariat c'est la vraie démocratie mais en fait tout ça c'est quand même un peu de la blague donc vous voyez on ne va au communisme que par le communisme et ça c'est une question d'action et je le constate alors de fait parce que y compris comme catholique sortir de l'attente du paradis n'est pas du tout évident pour moi bien que tout dans la tradition catholique soit une dénonciation de l'attente du paradis comme tu l'as rappelé il m'a fallu des années pour sortir alors de ce truc absolument classique il était une fois le conseil national de la résistance qui créé finalement en 45 la sécurité sociale c'est une section absolue la sécurité sociale c'est une création patronale tout au long de la première moitié du 20ème siècle vous avez en 45 plus de 1000 caisses de sécu 70 000 salariés dans ces caisses une institution pléthorique qui a des des institutions extrêmement disparates de branches d'entreprises de territoires les allocations familiales c'est des caisses territoriales qui a une gestion pour l'essentiel patronale ou dans des compagnies d'assurance ou dans des dispositifs à gestion exclusivement patronale ou dans des dispositifs paritaires mais chacun des assurances sociales c'est paritaire mais chacun sait que paritaire ça veut dire patronale il y a toujours un syndicat qui vote avec les patrons donc la la sécu elle existe totalement ce qui va s'opérer en 46 et c'est vrai que 30 ans d'un travail d'un travail de première main enfin à interroger les acteurs à lire à lire des archives ne me l'avait pas fait voir là comme chercheur ça fait vraiment réfléchir les documents ne répondent qu'aux questions qu'on leur pose et comme j'étais un chercheur en sciences sociales tout à fait classique c'est-à-dire solidaire de victimes le capitalisme c'est un c'est une espèce de broyeuse qui génère des victimes et je suis du bon côté je suis solidaire solidaire le dimanche parce que la semaine qu'est-ce que je fais j'écris le capitalisme est une broyeuse il n'y a qu'une seule classe pour soi je fais du pain sans charlot si vous voulez il n'y a qu'une classe la bourgeoisie consciente de ses intérêts en capacité de les faire valoir et en face il y a des moments où on peut créer un rapport de force favorable mais en aucun cas déjà là alternatif parce qu'il n'y a pas de classe révolutionnaire il y a une classe en soi mais pas pour soi pour reprendre les catégories marxiennes et le chercheur en sciences sociales critiques est du bon côté c'est le jackpot il est gagnant au tirage et au grattage il est du bon côté au tirage et au grattage il écrit le récit dont la bourgeoisie a besoin il est passant charlot écrive la récit dont la bourgeoisie a besoin il n'y a qu'une classe pour soi les riches en plus c'est un truc assez médiocre du point de vue intellectuel mais vous voyez la 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 les riches enfin vous voyez tout le truc enfin il faut sortir définitivement et donc et puis demain vous allez voir ce que vous allez voir alors demain en plus avec le la la séquence mise en place par la social-démocratie allemande à la fin du 19ème siècle dans les longs débats où un prise du pouvoir d'état deux socialistes trois communistes un truc qui a donné ce qu'il a donné au 20ème siècle donc la la le le déjà là c'est 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 quelque chose auquel certes ma foi catholique m'a préparé mais je vais y revenir éventuellement si tu y tiens à tout prix pourquoi pas mais mais c'est c'est surtout le fait d'être sorti de Max Weber c'est à dire de l'idéal type un chercheur c'est quelqu'un qui a des hypothèses au départ puis qui progressivement fait bouger ses hypothèses de sorte qu'il soit de plus en plus cohérent avec le matériel qu'il rencontre oui bien sûr qu'il faut en permanence revoir nos hypothèses pour qu'elles soient cohérentes avec le matériel mais encore une fois c'est pas ça l'enjeu fondamental pour un chercheur en sciences sociales c'est de sortir du postulat qu'il n'y a qu'une seule classe pour soi et pouvoir cette fois-ci encore une fois moi ça s'est fait contre moi voir que le récit de 45 naissance de la sécu c'est le sarcophage que le le capitaliste du nucléaire a été émettre sur Tchernobyl c'est les monuments aux morts de la guerre de 14 morts pour la France qui servent à à à nous faire oublier que de 1916 à 1920 on a un mouvement révolutionnaire en France du même type qu'en Urs ou ou en Allemagne et qu'il a été enfoui d'abord fusillé par les Versaillais à partir de 1916 et puis enfoui sous les les monuments aux morts pour la France alors qu'il y avait une expérience qu'on était en train de mourir pour le capital et bien la naissance de la sécu en 1945 c'est pareil c'est c'est le sarcophage qu'on met sur 46 tout existe en 45 ce qui se passe à la libération c'est la subversion communiste de cela c'est 46 et ça c'est du déjà là c'est pas c'est pas du déjà là au sens chiffré qui est déjà déjà là c'est du déjà là au sens de l'action de ceux qui ayant renoncé à cette vision du temps comme nostalgie du passé ou à ce temps qui passe entre le passé et le demain pour vivre le temps comme un moment d'éternité comme un présent permanent qui nous inscrit dans une action permanente et dans une exigence d'action permanente sans nostalgie du passé sans rêve de l'avenir c'est ce qui fait du présent une invention permanente à partir d'un déjà là qui est évidemment capitaliste qu'est ce que font les communistes en 46 leur principale subversion c'est les allocations familiales qui sont le coeur de la sécu à l'époque c'est le coeur de la sécu c'est plus de la moitié des prestations les allocations familiales c'est vraiment un truc pas fameux la dernière des moutures c'est le code de la famille de 39 dans un gouvernement d'Aladier qui est une horreur c'est le gouvernement qui naît de l'éclatement du front populaire en 38 et qui va nous préparer à Pétain c'est vraiment le gouvernement qui nous conduit vers Pétain et qui commence par mettre le parti communiste en interdit qui interdit l'humanité et qui met les députés communistes au bagne voilà le gouvernement d'Aladier ce gouvernement d'Aladier au bagne ce qui fait qu'Ambroise Croisa est mort à 50 ans le ban d'Alger c'était pas du tout une partie de plaisir et en 39 apparaît le code de la famille ça nous donnera ensuite l'allocation de salaire unique qui donne un truc aux femmes pour qu'elles n'aillent pas sur le marché du travail enfin c'est un truc épouvantablement réactionnaire que Pétain va assumer évidemment totalement c'est ça les allocs qui avaient été mis en place par le patronat depuis la fin des années 80-90 1880-90 et qui étaient un instrument de lutte contre la hausse des salaires en les concentrant sur les soins chargés de famille si si les communistes de 46 avaient été des anticapitalistes d'aujourd'hui ils auraient dit c'est dégueulasse on peut rien attirer on va faire du neuf mais pas tout de suite parce qu'il faut ah ben non on va faire du neuf demain voilà la gauche communiste elle en est là aujourd'hui ils n'ont pas fait poids ils ont ils sont allés dans la détermination à à à assumer une institution éventuellement dirigée contre eux pour la subvertir c'est ça le déjà là et alors la foi chrétienne dans l'affaire ben évidemment si vous prenez ce que dit ce que dit Jésus à la veille de sa mort il sait qu'il a franchi les limites telles qu'il n'y a plus d'autres solutions il affronte les puissants de façon telle qu'il n'y a plus d'autres solutions que la mort pour lui enfin que la condamnation à mort il passe un dernier repas chez des amis et lors de ce dernier repas une femme entre et brise un flacon d'albâtre et le 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 parfum de ce de ce parfum alors les les apôtres sont absolument scandalisés c'est une femme bon deuxièmement mais enfin tu te rends compte de ce qu'elle vient de dépenser alors qu'on aurait pu donner ça aux pauvres faire du secours populaire la réponse de Jésus est absolument cinglante des pauvres vous en aurez toujours parmi vous je peux juste que vous avez besoin de ça vous avez besoin d'être solidaires de victimes c'est ça votre fonds de commerce solidaires de victimes ce qu'elle vient de faire il continue c'est de parfumer d'avance mon corps en vue de son ensevelissement son tradition locale c'est à dire je vais dans le présent dans le présent pas demain pas après la prise du pouvoir d'état je vais m'affronter aux grandes familles sacerdotales qui tiennent et la religion et l'économie à Hérode roi d'Operette mis en place par les romains pour faire croire que c'est pas eux qui dirigent et à Pilate c'est cet affrontement là qui a valeur pas la solidarité avec les pauvres et cet affrontement c'est aujourd'hui pas demain si tu me permets Léon je voudrais je voudrais redire une ou deux choses sur cette parce que là effectivement Bernard clarifie la fonction du déjà là dans son esprit c'est de quitter la position d'attente ça je comprends très bien mais je serais tenté de dire que on n'a pas besoin d'un déjà là pour cesser d'attendre je m'excuse je reviens c'est des problèmes qui sont toujours quelque part entre spéculatifs et historiques etc mais par exemple en 1917 il y a deux lignes stratégiques il y a chez les bolcheviques il y a la ligne Kautsky-Plekanov et qui dit conformément à la vulgate marxienne du déterminisme historique et ne croyez pas que je sois en train de me mettre en contradiction avec ce que j'ai dit il y a quelque temps qui dit l'avènement du communisme dialectiquement engendré par les contradictions du capitalisme est fatal nous n'avons qu'à attendre et les choses vont se faire toutes seules comme si l'histoire était une entité agissante et en face il y a la ligne Lénine-Trotsky qui disent non il y a des conjonctures et il faut intervenir dans les conjonctures pour faire basculer l'histoire 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 n'est pas une entité agissante elle n'est que la synthèse des actions humaines mais Lénine et Trotsky ne s'appuyaient pas sur un déjà là pour tenir cette position qui consistait à sortir de l'attente et à bousculer l'histoire à la bousculer et à la faire basculer quand tu parles de la classe pour soi l'unique classe pour soi que serait la bourgeoisie et énoncée qui revêtirait la portée d'un postulat tu prêtes par inférence à ceux qui soutiennent cette thèse qu'il n'y aurait pas de classe révolutionnaire pour soi et la question c'est toujours de savoir si ce sont des énoncés à caractère essentiel ou des énoncés à caractère actuel qu'essentiellement il ne puisse pas y avoir de classe révolutionnaire pour soi évidemment c'est une ânerie et je la rejette avec la même force que toi en revanche à la question de savoir si actuellement il y a une classe révolutionnaire et si actuellement la bourgeoisie n'est pas la seule classe pour soi j'ai une réponse qui ne te contredit pas radicalement mais qui est plus dubitative déjà la classe révolutionnaire qu'est-ce que c'est ? la classe révolutionnaire pour soi la classe révolutionnaire pour soi c'est la classe qui possède l'idée communiste et qui si vous me passez l'expression se met en ordre de bataille au service de cette idée y a-t-il une classe révolutionnaire actuellement sous la définition que je viens de définir c'est pas clair on serait même plutôt tenté de trouver que non c'est pour ça que je répondais tout à l'heure comme une semi-boutade elle est en formation et au double sens du terme et du reste toi-même finalement tu le reconnais me semble-t-il puisque tu constates l'absence actuelle de cette classe révolutionnaire pour soi lors des épisodes de 2003 et 2010 évidemment on ne saurait tirer logiquement la conclusion qu'il ne pourrait jamais y avoir de classe révolutionnaire pour soi ça serait totalement absurde la sortie de l'en-soi pour accéder ou pour soi ça existe c'est possible alors oui là c'est là quand j'en reviens à ma vision disons pragmatique du déjà-là ça aide considérablement le déjà-là oui ça fait un appui imaginaire on revient à la question de l'imaginaire dont parlait Léon mais qu'est-ce qui fait que le sens de ce qui a été accompli en 1946 s'est effacé ou s'est efféloché à ce point parce que ça on ne peut pas ne pas le dire je crois je ne pense pas que tu y objecterais moi mon hypothèse tu me diras ce que tu en penses c'est parce que comment dirais-je l'idée s'est perdue l'idée s'est perdue parce qu'elle n'a en définitive jamais complètement existé à l'état clair et distinct et ça aussi tu le dis quand tu vas plonger dans les archives y compris au premier rang celle de Croisa tu observes toi-même que Croisa n'a pas disons la pleine possession de tout ce qu'enveloppe sa propre idée son propre geste plutôt moi je pense que c'est le fait que l'idée n'ait jamais accédé pleinement à ce stade clair et distinct qui a joué dans le fait qu'elle se soit effilochée et qu'on en ait perdu le sens à 60-70 ans de distance ce qui ne veut pas dire que ce sens ne peut pas être retrouvé du reste c'est bien ce à quoi tu contribues et moi avec toi non il n'y a pas besoin de posséder l'idée communisme pour construire le communisme c'est je reviens à mon catholicisme lorsque on regarde une des oeuvres une des scènes les plus représentées dans la peinture c'est-à-dire l'Annonciation qui est peut-être la scène la plus représentée dans la peinture mondiale j'en sais rien mais en tout cas une scène extrêmement représentée l'Annonciation on revient au prédicard il y a tout ça vous verrez ce que Frédéric dit de l'Annonciation dans le bouquin l'Annonciation nous présente Marie en train de lire la Bible toujours c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a tradition du transmis du passage de la mer rouge je vais parvenir la totalité des signes disons qui vont être ensuite théorisés dans le catholicisme mais c'est parce qu'elle lit tous ces signes là parce qu'elle est investie de cette lecture d'un présent qui est riche de tout cela qu'elle va entendre cette annonce absolument farfelue qu'elle va être la mère du sauveur et qu'elle dit oui et qu'advient non pas dans un événement absolu mais précisément comme l'accomplissement de tous ces prémices la naissance du Christ le verbe qui se fait chair donc il n'y a pas besoin que la proposition communiste soit prise comprise etc pour que des institutions qui sont le prémice du communisme soient créées Croisa de fait quand il transforme complètement la signification des allocations familiales et qu'il en fait un salaire déconnecté de l'emploi alors que le sur-salaire familial inventé par les patrons en forme d'accol n'était accessible qu'à celui qui était dans l'emploi parce que c'est un moyen de lutter contre la hausse des salaires lorsqu'il fait sortir le salaire de l'emploi quand il pose comme en capacité de disposer d'un salaire des personnes qui n'ont aucun emploi il dit pas je suis en train d'inventer le salaire à vie d'accord alors que le chercheur 70 ans plus tard mette ce terme qui n'est d'ailleurs pas le mien mais mette le terme de salaire à la qualification personnelle là-dessus ça c'est sa responsabilité mais il y a bien eu déjà avant même qu'il mette qu'il estampille de communiste cette affaire il y a bien eu une institution qui a été créée avec les mots de l'époque je sais pas quoi pouvoir d'achat pour les parents sortir les familles de la misère voilà les mots les mots que peut tenir un syndicaliste qui crée une subversion des allocations familiales avec les représentations anciennes c'est tout à fait normal ça mais il n'empêche qu'il pose un acte qui est qui 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 sort de l'attendu qui est inattendu y compris d'ailleurs des enfin dont les il faut voir comment les les travailleurs vont s'emparer de cette affaire parce qu'ils vont gérer à partir de ça en étant les gestionnaires du régime général ils vont gérer dès 47 l'équivalent de la moitié du budget de l'État il faut voir la fierté de ces travailleurs qui s'emparent d'une institution nouvelle qui avait été créée sans eux ou contre eux qui s'en emparent et qui la subvertisse est-ce qu'il y a une classe révolutionnaire pour soi aujourd'hui oui bien sûr et je ne vais pas la chercher au Rojava je ne vais pas la chercher dans la commune toujours cette façon de ne pas voir de se scandaliser de Marie-Madeleine qui dépense un flacon d'albâtre qu'on aurait pu donner à des pauvres nous avons aujourd'hui les enquêtes le disent une majorité de cadres qui sont d'un rapport absolument cynique à leur entreprise c'était impensable il y a 50 ans impensable un rapport totalement cynique nous avons aujourd'hui une 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 multiplication des dissidences alors à des niveaux micro dont l'un comme l'autre nous sommes tout à fait convaincus de l'insuffisance bien sûr bien sûr qu'il faut assumer tout cela dans les solutions macro mais Croisa n'aurait rien pu faire rien pu faire s'il n'y avait pas eu des militants le film La Sociale l'a très bien montré s'il n'y avait pas eu partout dans les départements français des militants qui étaient décidés à faire les listes pour une institution nouvelle à se battre contre des personnels enfin pas se battre contre mais à convaincre des personnels des caisses des multiples caisses de sécurité sociale qu'il fallait qu'ils entrent dans le régime général alors qu'ils étaient contre etc c'est parce qu'il y a eu une mobilisation concrète de gens qui ont qui ont qui ont qui ont voulu en finir avec la sécurité sociale ce qui se passe en 46 c'est le fait de communistes qui veulent en finir avec la sécurité sociale non pas en l'abolissant non pas en la niant mais en la transformant en institution de la classe ouvrière en finir avec la sécurité sociale patronale j'ajoute patronale parce qu'il faut un prédicat pour que les choses effectivement soient compréhensibles donc ce n'est pas un événement absolu ce que finalement je trouve chez toute personne qui ne voit pas déjà là il faut bien que ce soit un événement absolu qui génère une alternative non il n'y a pas d'événement absolu il y a une capacité à faire une lecture dialectique des institutions du capital on peut le voir à propos du travail abstrait on peut le voir à des tas de propos de la monnaie de la valeur et de s'en emparer pour les subvertir et en faire des institutions communistes le le d'ailleurs je pense que Marx avait raison c'est parce qu'il n'y avait pas de déjà là dans le capitalisme russe que la révolution soviétique a finalement abouti à un échec alors moi on fait totalement dérailler le plan de route parce que moi j'ai envie de poursuivre dans cette discussion parce que tu ne m'as pas répondu sur 2003 2010 qui a été un moment de désarroi pour toi tu le dis tu le dis dans le livre et si ça a été un moment de désarroi et d'échec politique c'est bien que quelque chose manquait qu'un sens manquait alors moi si tu veux je suis très convaincu par ce que tu dis sur Croisat qu'il n'y avait pas besoin de l'idée toute armée pour poser un acte pour poser des gestes dont le sens clair et distinct se dégage par après mais ce dégagement d'un sens clair et distinct auquel quand même tu contribues éminemment n'est-ce pas ce dégagement est une opération dont je crois l'importance politique ne peut pas être sous-estimée tu dis il y a des dissidences j'en suis entièrement d'accord je les traque avec la même minutie et le même plaisir que toi voir des cadres faire des fections c'est un spectacle c'est un spectacle de choix mais comme tu disais c'est pas tellement ça fait des dissidences qui sont isolées et ça fait des dissidences ça fait parfois des dissidences malheureuses parce que ce sont des dissidences qui ne savent pas où aller je pourrais vous parler par exemple d'un phénomène qui est formellement apparenté qui va devenir un marronnier pour l'Obs ou pour les magazines hebdomadaires qui est sous l'étiquette éco-anxiété qui à partir d'un fait réel fabrique de la bêtise comme d'habitude les hebdomadaires mais oui l'éco-anxiété qu'est-ce que c'est ? c'est une peur sans solution alors ça effectivement une peur sans solution ça fait de l'anxiété les gens ont peur ils ont peur de ce qui leur vient dessus du côté du climat ils ont raison à mon avis ils ont raison mais ils ne peuvent pas aller au-delà de leur peur parce qu'ils ne savent pas par où aller ils ne savent pas où aller je veux dire la solution à cette peur la solution anxiolytique c'est une direction politique c'est une proposition politique c'est-à-dire la proposition ça je sais que nous en sommes nous en sommes absolument d'accord c'est la proposition d'un sens à retravailler par qui veut etc mais qui permet précisément de produire quelque chose qui n'existe pas à l'heure actuelle qui est le cohéré de ces dissidences il faut faire cohérer ces dissidences sinon elles resteront éparpillées broniennes et pour le plus grand nombre malheureuses voilà donc je pense que c'est quelque chose de tout et qu'est-ce que c'est le principe du faire cohérer sinon quand même une opération une opération à caractère intellectuel ça moi je le crois fondamentalement ce qui ne veut pas absolument pas dire la séparer la couper de toute pratique ça serait de la ça serait de la dernière absurdité n'est-ce pas mais je pense que c'est et je pense que c'est ce qui nous a manqué politiquement pendant très très longtemps une idée qui puisse servir qui puisse faire principe d'un cohéré voilà et que tant que nous n'aurons pas ça nous aurons les germes d'une classe révolutionnaire pour soi mais pas la classe révolutionnaire pour soi au sens plein du terme moi c'est là nous avons une différence mais je pense que la différence porte sur le comment dirais-je sur le registre dans lequel on situe la classe révolutionnaire son absence ou sa présence est-ce qu'on l'envisage essentiellement ou est-ce qu'on l'envisage actuellement je répète ce que j'ai dit tout à l'heure je crois qu'actuellement la classe révolutionnaire n'est pas encore constituée je pense qu'essentiellement rien ne s'y oppose donc on est quand même relativement d'accord au bout du compte une surprise mais mais pour 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 mais dis-moi sur 2003-2010 moi c'est ta lecture de ça 2003-2010 c'est effectivement une catastrophe mais c'est une catastrophe je parle de la mobilisation en 2003 on invente un ennemi imaginaire qui est la capitalisation en disant l'objectif de qui c'était à l'époque c'était Chirac c'est de remplacer les régimes de sécurité sociale par des fonds de pension enfin etc etc bon truc qui est totalement imaginaire aucune classe dirigeante au monde n'a comme projet les fonds de pension je vous renvoie au bouquin là-dessus parce qu'on ne peut pas non plus quand même y aller trop longtemps mais en se battant en se battant sur un ennemi imaginaire on ne voit pas que l'enjeu décisif de la bataille il est interne à la répartition c'est là d'ailleurs qu'effectivement en 2003 en me disant mais enfin moi j'étais effondré de devoir manifester j'ai fait toutes les manifs et devoir manifester en bon militant oui à la solidarité intergénérationnelle enfin je ne sais pas quoi non à la capitalisation enfin les conneries sur lesquelles nous nous sommes battus et donc solidarité intergénérationnelle ça veut dire que rien ne se fait en 46 ça veut dire que c'est les que que il s'agit que les jeunes qui sont au travail soient solidaires des vieux qui sont plus au travail des choses qui sont absurdes du point de vue d'une réflexion sérieuse sur ce qui se passe en 46 lorsque Croisa étant au privé le calcul de la pension en ne faisant aucune référence aux cotisations la pension c'est le droit au salaire continué comme dans la fonction publique il est temps au privé le statut enfin le régime de la fonction publique où il y a la poursuite du dernier salaire en fonction des années d'activité validées mais là on n'est bien pas des c'est pas d'anciens travailleurs qui ont droit au différé de leur cotisation ça c'est ce que le patronat va mettre en place en réponse capitaliste à l'avancée communiste de 46 dès 47 le patronat crée la GIRC en 2009 c'est encore en 2010 et alors en 2019 c'est encore pire donc tu vas penser que je vais dans ton sens c'est encore pire alors que le l'enjeu de 2019 l'enjeu de Macron c'est de généraliser la GIRC chacun a un compte à points comme dans la GIRC la CGT se bat pour défendre la GIRC mais ce qui est très intéressant pourquoi parce que encore une fois il n'y a il n'y a pas de prédicat au mot régime de retraite au mot répartition la répartition c'est bon la capitalisation c'est le mal encore une fois que la capitalisation c'est le mal j'en suis bien d'accord mais ce n'est pas d'abord ça le projet de nos adversaires c'est de passer d'une répartition communiste à une répartition capitaliste bien sûr que la classe dirigeante ne veut pas d'épargne pour financer les pensions ça ne marche jamais nulle part donc elle n'est pas folle mais ce qu'elle veut c'est une répartition capitaliste c'est à dire qui pose bien qu'on a droit au salaire que lorsque l'on est dans l'emploi et que quand on n'est pas dans l'emploi on a droit au différé de ses cotisations parce qu'on a été solidaire quand on était soi-même dans l'emploi on n'a pas dépensé tout son salaire on en a mis au pot commun on a été solidaire des vieux quand on est retraité on va bénéficier de la solidarité des autres voilà cette lecture aberrante de ce que fait Croisa Croisa il ne dit pas je vais avoir une pension à la mesure de mes cotisations ce n'est pas parce que j'ai cotisé que j'ai droit à la pension il ne dit pas ça du tout il dit la pension doit être la poursuite du traitement de référence le meilleur traitement il copie la fonction publique dans le régime général il y a encore une fois le j'ai cotisé j'ai droit ou nous avons cotisé nous avons droit c'est la réponse capitaliste à la chose en répartition bien sûr donc ce qui est intéressant aujourd'hui parce que je suis attentivement à ce qui se passe à la CGT c'est que nous avons maintenant des quantités de militants qui disent attendez 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 promouvoir un régime par points pour lutter contre les régimes par points est-ce que c'est vraiment intelligent c'est là que si tu veux dans l'action une 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 et là on est vraiment dans une réflexion communiste sur le statut du travailleur comme étant travailleur de 18 ans à sa mort ça veut pas dire qu'il est tout le temps en train de travailler en ce moment nous ne sommes pas en train de travailler mais ça veut dire qu'il n'est jamais en dehors de la reconnaissance qu'il peut produire de la valeur moi comme retraité j'en ai absolument marre d'être relégué dans le bénévolat j'en ai absolument rien à foutre d'accord j'entends bien rester en responsabilité jusqu'à ma mort vis-à-vis de l'édition par exemple puisque c'est c'est un peu le métier que je fais en ce moment d'écrire des bouquins et je suis très content que mon éditeur par exemple est passé par un distributeur qui qui ne vend rien à Amazon parce qu'on peut pas à la fois se battre contre Amazon et accepter que nos bouquins soient vendus sur Amazon c'est cette incohérence-là qui fait que nous ne sommes pas crédibles donc j'entends bien être en responsabilité jusqu'au bout pas être là à mettre des cataplats sur les jambes de bois faire du soutien scolaire de l'aide alimentaire et autres trucs où on est là en permanence à apporter des béquilles au capital moi ce qui me paraît intéressant justement alors je suis entièrement d'accord avec toi d'ailleurs c'est vraiment un des effets très utiles de ce bouquin c'est que nous avons bien sûr besoin d'une proposition nous avons bien sûr besoin d'institutions macro mais ces institutions macro on n'a pas à les chercher on n'a pas à les chercher midi à 14h lorsque à Réseau Salariat nous faisons des propositions de sécurité sociale sectorielle en matière de logement d'alimentation de transport de proximité d'énergie etc c'est en nous appuyant sur ce que le régime général de sécurité sociale a été capable de mettre en place on s'appuie sur une institution qui est déjà là qui est très menacée effectivement si elle reste toute seule si elle n'est pas généralisée qui est très menacée si elle n'est pas pensée comme une comme une sur un mode communiste si on fait de la santé une opération de solidarité enfin des machins tout ce discours là qui nous empêche de voir la nouveauté dans la production même du soin mais encore une fois on ne va pas chercher on n'invente pas l'eau froide nous avons déjà là dans une hausse des salaires des années 60 qui s'opère pas d'abord par de la monnaie qui va sur le compte en banque mais d'abord par une monnaie marquée qui sera ensuite portée sur la sur la carte vitale qui n'existe pas encore à l'époque mais qui est aujourd'hui portée sur la carte vitale cette monnaie marquée elle ne peut être elle ne peut être dépensée qu'auprès de professionnels conventionnés et cette monnaie marquée elle est à un niveau suffisant de socialisation de la valeur pour que l'assurance maladie ait été capable de subventionner l'investissement hospitalier qui est quelque chose d'absolument énorme dans les années 60 où on construit pratiquement un hôpital par jour donc là et de faire en sorte que les professionnels soient des professionnels fonctionnaires la fonction publique hospitalière qui va être ensuite instituée de façon ferme par le PORS ministre communiste en 83 ou 84 donc là nous pouvons généraliser ce déjà là alors c'est sûr que notre rôle parmi d'autres c'est de mettre des mots sur tout ça moi je suis bien d'accord avec ça si le récit reste le récit dominant il y a un embarras à adhérer et à produire la généralisation de l'alternative bien sûr moi il y a une question qui me venait en vous écoutant tous les deux d'ailleurs c'est que tu dis bien que le moment 46 suppose des militants déterminés qui investissent les caisses de retraite mais si tu historises ce moment c'est pas n'importe quel moment c'est pas n'importe quel moment ce moment 46 c'est pas n'importe quel rapport de force politique dans le pays ce moment 46 et si tu le compares avec le moment 2021 le moment où on se on se dit qu'il y a il y a des subversifs révolutionnaires en formation une classe pour soi en formation il y a quand même beaucoup d'écarts entre ces ces deux moments et là on aimerait bien vous entendre sur le moment je dirais électoral dans lequel on est dans la séquence électorale je je veux pas dire que c'est une séquence politique la séquence électorale chacun comprend qu'elle l'est quand même un peu même si on y accorde que très très peu de consistance politique elle l'est quand même un peu et elle imprègne les esprits aujourd'hui alors qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez à dire sur cette séquence on va dire peu politique mais politique tout de même qu'on est en train de traverser qui nous fait plutôt penser à un moment pétainiste par moment et qui nous éloignerait de si si on faisait ce constat sans rien dire de plus qui nous éloignerait de de ce que vous n'avez pas à mon avis suffisamment mis en avant c'est à dire oui il faut des pratiques communistes des pratiques communistes tu as dit on n'a pas besoin d'institutions communistes tout de suite il y a des points d'appui institutionnels mais il faut des pratiques communistes est-ce que vous lisez aujourd'hui dans la société des pratiques communistes oui mais dispersées on en revient aux dissidences dont nous avons parlé tout à l'heure oui il y a des pratiques communistes ce sont des pratiques communistes locales elles n'arrivent pas à percoler pour produire une formation sociale qui soit sous une sous une logique d'ensemble qu'on puisse dire communiste donc elles vivent dans les marges et de toute manière il n'y a aucun jugement il n'y a aucun jugement à émettre à ce sujet les pratiques se pratiquent les gens s'adonnent à leur pratique ils ont des idées ils les mettent en oeuvre ils s'associent ils se mettent à plusieurs ils font des choses et ça vit voilà et c'est très bien comme ça la question que nous 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 posons c'est comment faire je vais me répéter comment faire pour que tout ceci vienne à cohérer c'est ça le point fondamental que tout ceci sorte de l'état de dispersion et qu'on puisse parler d'une nouvelle formation sociale gouvernée par une autre logique par une logique fondamentalement autre mais ça ça suppose ça suppose beaucoup de choses que les seules initiatives dispersées ne peuvent pas produire d'elles-mêmes spontanément de toute façon à la fin des fins ça sera toujours pour reprendre une catégorie spinoziste la multitude elle-même qui produira puisqu'elle est l'instance productive du social et du politique en dernière analyse donc c'est pas ailleurs qu'il faut chercher mais évidemment ceci suppose un certain nombre de conditions qui pour l'heure ne sont pas données et parmi ces conditions parmi ces conditions entre autres il y a celles que nous avons évoquées répétitivement c'est-à-dire le cohéré il il puise ses racines il puise son énergie il trouve ses racines dans dans une idée ou dans des idées bon et ça ou dans des propositions voilà alors ça c'est alors pour le coup ça c'est l'un des points d'accord les plus robustes que nous ayons Bernard et moi et qui traverse qui traverse tout ce livre et qu'effectivement on peut brancher directement sur la séquence politique présente je sais pas je sais pas quoi dire Léon si elle est très peu politique ou atrocement trop politique je ne sais pas évidemment elle est très peu politique ça dépend comme toujours du sens qu'on met dans le mot bon mais mais quand même moi j'aurais tendance à trouver qu'elle l'est qu'elle l'est terriblement et qu'elle est qu'elle est politique en un sens qui a été indiqué par Gramsci qui est le le sens de la crise organique de la crise d'hégémonie il y a crise organique dit Gramsci lorsque l'autorité des institutions qui assurent la continuité et la viabilité de l'ordre social s'effondre et notamment lorsque les institutions politiques ne sont plus à même de non pas résoudre mais réguler convenablement à peu près convenablement les tensions qui sont sans cesse engendrées et réengendrées par les rapports sociaux fondamentaux du capitalisme qui sont intrinsèquement contradictoires ou conflictuels ça engendre en permanence des tensions qu'il faut reprendre et les compromis institutionnalisés ont cette fonction de reprendre ces tensions contradictoires jusqu'au point où la limite de plasticité ou de viabilité des institutions est dépassée et où les institutions ne peuvent plus faire face à ce qu'elles ont à accommoder nous en sommes là nous en sommes là je veux dire l'effondrement des autorités institutionnelles maintenant est un fait qui devient tellement évident tellement énorme si vous voulez on savait que l'autorité par exemple des institutions parlementaires et du personnel politique était à terre depuis un moment l'autorité du système médiatique c'est à dire sa prétention à conduire l'opinion est également en morceaux on retient nos larmes nous avons découvert que l'autorité de la ouvrez les guillemets science médicale et ou de l'institution médicale je ne sais pas ce qu'il faut dire a été très très rudement mise à l'épreuve pendant la crise pandémique bref ça va pas fort n'est ce pas du côté des institutions bon alors et lorsque un ordre institutionnel commence à se déliter c'est un ordre symbolique également qui part en lambeaux et ça aussi je reviens par une autre bande je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'éco-anxiété un ordre symbolique qui se défait alors ça ça pour le coup ça crée une situation collective qui est profondément anxiogène et qui offre une prime sensationnelle à celui individu ou collectif ou parti qui vient proposer une résolution simple donc là il y a une prime extraordinaire à la simplicité parce que c'est d'un pouvoir anxiolytique absolument sensationnel oui à l'ordre du monde se défait mais attendez c'est le grand remplacement voilà la cause unique de tous vos problèmes donc et ça c'est un c'est un magnifique service rendu à la pulsion si vous voulez qui va toujours au plus simple donc si vous lui offrez une solution simple elle s'y rend elle s'y rue etc bon là il y a une proposition fasciste qui est sur la table je veux dire enfin il faut arrêter de tourner autour du pot il y a une proposition fasciste sur la table et moi je ne crois qu'on lutte que proposition contre proposition c'est à dire indication d'un sens global contre une autre et nous c'est bien ce que nous essayons de faire ici alors évidemment avec des moyens qui sont tout à fait dérisoires en visant dans des horizons temporels qui peuvent sembler grotesques égards aux urgences de la situation etc mais qui est-ce que vous voulez on fait comme on peut et dans la limite de nos moyens au moins on essayera de pas trop s'en vouloir de n'avoir rien fait et c'est tout mais je crois que comment dirais-je il n'y a pas de résistance possible à la proposition fasciste sans qu'on mette en face une contre-proposition d'une au moins d'une force disons d'une force imaginaire équivalente voilà là je vois que le temps passe tu as un train sans blague ah non pas déjà non non tu as un train bientôt et on avait dit qu'on laisserait la parole à la salle et que sous les nécessités et les remarques de la salle on ferait avancer le dialogue entre vous est-ce que vous êtes monsieur non merci beaucoup oui donc j'aurais une question par rapport à ce qui vient tout ce qui vient d'être dit on a parlé du passage du niveau micro vers le niveau macro moi ce que j'ai compris lorsqu'on parlait de ça c'est l'idée de faire fructifier le déjà là voilà j'ai compris ça je sais pas si c'est bien ce qu'il fallait comprendre mais voilà moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est quand même à l'aube de on parlait d'éco-anxiété d'un effondrement quand même de la communauté des vivants à l'échelle mondiale donc le déjà là on en a besoin dans l'urgence du coup par où on passe par où on va quel choix devons-nous faire parce que oui j'ai toujours je suis toujours un peu attaché à cette illusion de liberté finalement on a quand même l'illusion d'être libre donc on a quand même l'illusion d'avoir quelque chose à faire à un moment donné faire fructifier ce déjà là si on fait qu'attendre on est un peu insatisfait au final alors qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on vote est-ce qu'on discute est-ce qu'on manifeste est-ce qu'on fait confiance au déterminisme moi j'ai du mal à faire confiance parce que je vois des problèmes notamment un problème que je ressens beaucoup et que j'ai vu en lisant le philosophe Bernard Stiegler c'est le problème du marketing qui est l'une des armes du capitalisme si j'ai bien compris sachant ce que fait le capitalisme à nos esprits sachant cet obstacle de taille sachant la force de ce que Bernard Stiegler appelle le psychopouvoir qu'est-ce qu'on doit faire à l'instant présent pour faire passer justement l'individu de stade micro au stade macro qui est un stade collectif autrement dit comment on surpasse cet obstacle là parce que moi je me dis on est quand même face à l'urgence et on a quand même des armes qui sont démentielles face à nous pour nous empêcher d'agir justement donc voilà c'est ça ma question merci encore une fois on ne vaut communiste que par le communiste c'est à dire il faut prendre le pouvoir sur le travail moi je ne vois pas d'autres réponses à l'impasse aussi bien anthropologique qu'écologique dans laquelle nous met le travail capitaliste qu'en prenant le pouvoir sur le travail ici et maintenant alors il y a tous ceux qui le font dans la dissidence avec le risque de rester marginaux mais c'est quand même déjà important que toute une fraction de la jeunesse aujourd'hui et pas que des jeunes mais enfin une fraction de la jeunesse aujourd'hui clairement ne veut pas produire de merde pour le capital et entreprend des productions alternatives à tout niveau le risque et là on est entièrement d'accord Frédéric et moi c'est que cette marge soit serve de caution qu'elle soit récupérée voire qu'elle serve de R&D gratuite parce que tous ces jeunes qui avec le RSA inventent des procédés des logiciels libres etc c'est récupéré par un troll capitaliste et toujours un Xavier Nile ou un salopard de ce genre qui vient récupérer le truc et à ne pas vouloir bosser dans l'emploi ces jeunes avec des conditions de vie difficiles finalement bossent quand même pour le capital donc il faut évidemment sortir de la marginalité cette dissidence soutenir également tous ces et ceux qui dans les entreprises capitalistes ou dans les services publics n'en peuvent plus et sont absolument en désir de travailler selon leurs convictions là il y a quand même on part pas de zéro nous venons d'avoir une expérience vraiment mais jamais à aussi grande échelle de l'extrême importance de dissocier les ressources de l'activité c'est parce que les ressources ont été maintenues que notre pays ne s'est pas effondré pendant le confinement et ce fait de dissocier les ressources de l'activité qui a été particulièrement enfin cette nécessité qui a été particulièrement vécue elle est elle est décisive tant que si nous voulons sortir le travail de la merde capitaliste tant que nos droits dépendent de notre emploi il est clair que nous ne changerons pas volontiers la finalité de notre entreprise pour que nous soyons prêts à changer la finalité de notre entreprise il faut que nos droits sont liés à notre personne totalement et non pas à l'emploi or ça on a quand même une expérience majeure les fonctionnaires ont gardé leur salaire c'est les seuls d'ailleurs mais ceux qui avaient un emploi en CDI selon les normes de la convention collective ont gardé 84% de leur salaire donc on a l'expérience des effets positifs de la dissociation entre activité et salaire tel que tout le mouvement communiste l'a mis en place au cours de la seconde partie du XXe siècle donc là on a une enfin on a vraiment une piste là mais ça suppose effectivement des bagarres la loi d'août dernier qui suspend le traitement des soignants qui sont suspendus parce qu'ils ne sont pas vaccinés et les combattus syndicalement parce que on n'a déjà pas assez de soignants et en plus on suspend des soignants c'est une bagarre qui est légitime mais cette loi c'est une attaque fondamentale à la fonction publique l'article 3 de la loi le porc de 83 dit tout fonctionnaire suspendu conserve son traitement parce que ce n'est pas ce qu'il fait qui décide de son salaire c'est sa personne qui en est titulaire donc quand tu dis qu'il n'y a pas de pratique communiste c'est déjà la pratique de la fonction publique qui est quand même considérable en termes de structure salariale l'enjeu aujourd'hui c'est de la généraliser que chacun devienne titulaire de sa qualification et que quoi qu'il fasse il soit titulaire de son salaire bon ça c'est des mots d'ordre assez simples que l'on peut rendre populaires et qui sont nécessaires si on veut lutter contre le projet d'envenue de base pour tous qui est le projet capitaliste de filet de sécurité à des ressources qui seront en majorité des ressources totalement contributives je prends Stiegler qui a été cité c'est le théoricien du revenu contributif c'est à dire un désastre j'ai des revenus à la mesure de ma contribution et si je suis dans la merde j'ai droit au revenu de base c'est le projet capitaliste cela donc que notre responsabilité collective c'est de saisir tous les débats publics pour la conquête d'un droit personnel à la qualification fondateur de responsabilité sur le travail par exemple la bagarre sur les retraites elle pourrait être menée c'est ce que nous proposons à un réseau salarial elle pourrait être menée pour tout le monde en retraite à 50 ans à 50 ans chacun devient titulaire de son salaire porté au salaire moyen s'il est inférieur le salaire moyen c'est 2300 euros ramené à 5000 euros s'il est supérieur à 5000 euros ce qui crée un rapport de 1 à 2 dans le salaire ce qui est déjà mieux que la situation actuelle bien sûr et avec responsabilité pour ces personnes devenues titulaires de leur salaire et un licenciable il faut aussi qu'elles soient un licenciable d'organiser le refus des directives des directions dans l'entreprise d'organiser le fait que chacun travaille selon ses convictions là nous sortons la dissidence dans lequel effectivement il y a une tentative de travailler selon ses convictions avec les limites que j'ai dites que tout ça peut être parfaitement récupéré par le capital si ça reste marginal nous sortons de la dissidence pour entrer dans les grands services publics dans toutes les entreprises avec des 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 quinquagénaires en parfaite méthode de leurs de leurs compétences professionnelles qui sont chargées d'auto-organiser les travailleurs contre les directions n'espérons pas faire de changement écologique tant que il n'y aura pas auto-organisation des travailleurs c'est pas une victoire électorale c'est pas des manifs c'est pas des sit-in etc qui vont changer la donne ce qui va changer la donne c'est le changement du travail et pour cela il faut que les travailleurs conquièrent des droits j'ai donné l'exemple des retraites on pourrait en donner des quantités et ça va nous permettre de nous appuyer alors sur ce qui est aussi un très grand résultat du confinement enfin depuis deux ans mais vous avez des propositions on va parler de propositions citoyennes j'aime pas trop le mot mais qu'importe à tout niveau je prends la région de Toulouse parce que je connais un peu la situation où on a des propositions pour sortir Toulouse du tout avion pour utiliser toutes les technologies Airbus et tout ça pour d'autres finalités que que de faire des avions ou de faire des avions à tout cran il en faut quelques-uns des avions mais enfin pas trop manifestement ces propositions là mais je pourrais en donner mille tout ça c'est avec aussi des lieux où on a où se sont organisés des collectifs pour réfléchir à ce que devrait être l'implantation sanitaire dans le territoire refuser les agences régionales de santé je prends l'université à la recherche les initiatives de Rogue ESR absolument remarquables donc nous pouvons nous appuyer aussi sur tout cela pour faire ce travail de mise en cohérence sur lequel Frédéric insiste à si juste titre je dis juste un mot très très rapidement il y aurait matière à une longue discussion sur prendre le pouvoir sur le travail qui est un énoncé auquel je souscris entièrement mais dont je crois qu'il ne faut pas méconnaître les obstacles qui se situent sur sa route évidemment le capital ne laissera pas prendre le pouvoir sur le travail aussi facilement ça nous emmènerait dans une discussion très longue etc et je voudrais répondre davantage et très vite dans le droit fil de votre question il y a une chose que nous pouvons faire on peut la trouver vaine si l'on veut mais après tout il faut bien commencer quelque part et de quelque manière c'est travailler les esprits alors travailler les esprits ça passe par la répétition et par la répétition de choses simples alors dans le droit fil de votre préoccupation moi je dirais il y a quatre ou cinq choses à dire premièrement il y a une urgence qui est l'urgence de l'écocide deuxièmement l'écocide est capitaliste c'est pas l'anthropocène il faut arrêter avec ses conneries c'est pas l'homme avec un grand H qui est en train de détruire la planète ce sont les hommes capitalistes avec un petit H l'écocide est capitaliste troisièmement il n'y a pas de solution capitaliste à l'écocide capitaliste ça c'est ce qu'on est en train de nous vendre et avec quoi on va vous faire lanterner pendant dix ou quinze ans et je vous signale qu'on n'a pas dix ou quinze ans à perdre quatrièmement par conséquent l'évitement de l'écocide capitaliste passe par la sortie du capitalisme et la sortie du capitalisme pour ne pas rester un geste purement négatif et réactionnel doit prendre un nom propositionnel et positif et ça s'appelle le communisme alors on vous dira mais ça va être terrible notre niveau de vie va terriblement régresser et à ce moment là il faudra répondre oui oui il faut commencer à préparer les esprits à cette idée oui nous le savons très bien on va pas se planquer sous la table ou derrière l'armoire honteux pour dire mais ça ira quand même machin etc oui notre niveau de vie va régresser et cependant nous vivrons mieux et ça s'appellera le communisme on est dans on est dans un ordre de réflexion qui est moi je suis là qui est très très largement partagé c'est à dire partagé autour d'une série de constats qui ont à voir avec sans doute une nouvelle figure de l'état qui peut-être pourrait être plus commentée plus précisée moi pour ma part je me référais à la manière dont le nomme l'anthropologue Sylvain Lazarus quand il parle d'état séparé c'est à dire un état qui s'est séparé des gens et qui s'est donc séparé de la charge qu'il a pu assumer par le passé vis-à-vis des gens à savoir prendre en charge un minimum de régulation sur la question des fonctions essentielles que sont soignées éduquées logées accueillir quand il s'agit des chercheurs de refuge etc toute une série de fonctions fonctions qui sont vous l'avez dit absolument prises en charge au niveau local par des tas de gens des tas de collectifs des tas d'initiatives rurales urbaines etc c'est à dire on en a le déroulé quotidien sous les yeux ces initiatives de gens qui se groupent pour prendre en charge éduquées logées soignées etc et il y a des conjonctures très particulières dans lesquelles on voit ça puissamment s'exprimer et on l'a vu dans la phase du premier confinement quand on a vu que face à un état qui n'apparaissait plus en situation d'assurer l'essentiel sur toute une série de fonctions les gens ont pris en charge par solidariser ces fonctions alors donc moi je vous suis là bon je dirais par honnêteté intellectuelle que j'ai été un compagnon de route de Badiou dans les aventures marxiste-léniste révolutionnaire jusqu'à 1980 puis ensuite encore dans ce qui s'est appelé l'organisation politique mais que le goût de compagnonner avec lui s'est sévèrement altéré quand il a à partir du dernier chapitre de son livre sur Sarkozy quoi Sarkozy est-il le nom décider de tout mettre sur la relance de l'idée communiste pourquoi parce que c'est quelque chose qui est assez peu dit d'une certaine façon dans la discussion qu'on a aujourd'hui toutes ces initiatives qui sont prises par les gens pour suppléer en tant que gens qui ont une idée du commun cette nouvelle et évidente incapacité de l'État elle ne prend pas elle ne prend jamais la référence au communisme comme référence c'est-à-dire qu'il y a une pensée qui a l'air d'être inscrite chez les gens les plus audacieux les plus courageux et les plus décidés aujourd'hui de faire un double constat le premier constat c'est que cet État séparé il est un État séparé partagé par la proposition sociale démocrate donc toute alternative sociale démocrate n'est plus crue sur parole d'où le désarroi des partis devant cette situation y compris le désarroi abstentionniste et deuxièmement n'est pas crue non plus la puissance du signifiant communiste voilà et donc si vous voulez moi je partage avec vous toute une série des problèmes que vous posez c'est-à-dire que la tâche est immense pour ce que vous appelez remettre tout ça en cohérence mais franchement il faudrait nous apporter la preuve vu l'état des choses que le signifiant communiste puisse avoir cette capacité de revitalisation sur laquelle vous misez je prends une expérience personnelle qui m'a beaucoup et agréablement surpris c'était en 2018 ou 2017 je suis invité par des doctorants en philosophie de Rennes 1 pour une réflexion de deux jours sur le communisme le mot est dans le programme et les profs l'ont combattu parce que les profs sont encore de l'autocensure ils sont d'une génération qui est dans l'autocensure vis-à-vis du mot communisme cette jeunesse là c'est parfaitement paré du mot y compris d'ailleurs pour des choses qui m'ont un peu ahuri mais qui sont certainement intéressantes mais je ne connais pas parler de communisme dans les relations entre les humains et le reste des vivants les arbres etc c'est à dire que alors c'est vrai que nos publics sont un échantillon biaisé de la population je suis d'accord mais cette autocensure sur le mot communiste qui est souvent le fait des gens de ma génération il faut en finir le seul mur que connaissent les jeunes c'est celui de Jérusalem la 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 l'anti-capitalisme le post-capitalisme tout ça c'est des mots vides qui ne peuvent pas mobiliser et comme vous le rappelez très justement le la 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 social-démocrate est condamné à mort par le fait que le capital, dans les pays de capitalisme ancien comme le nôtre, ait en parfaite capacité de récuser tout compromis parce qu'il peut aller se faire valoir ailleurs. Le mot « plein communisme », c'est un mot qui ne suscite pas du tout. Autre exemple, une trentaine de jeunes entre 35 ans qui sont passés par la City. C'était donc des gagnants à la Macron, d'accord ? Ils étaient tradeurs, etc. à la City entre 25 et 35 ans. Mais il faut leur parler de communisme. Ils sont d'accord parce qu'ils ont fait le tour du truc. Ils savent la merde qu'ils ont faite. Ils savent dans quel désarroi ça les a mis. C'est fini. Et si on ne leur offre que du post-communisme ou de l'anticapitalisme, c'est du post-communiste. Oui, il y aura un post-communisme parce que le communisme n'est pas la fin de l'histoire. Mais si on leur propose du post-capitalisme ou de l'anticapitalisme, ça ne donne rien. En plus, l'anticapitalisme, c'est extrêmement dangereux quand il est purement de dénonciation. Regardez la façon dont, au lieu d'utiliser tout ce qu'il y a de positif dans l'expérience des deux dernières années, en termes d'inutilité des métiers dont on s'est très bien passé, de gens qui n'ont pas pu l'exercer, dont on s'est parfaitement passé, de l'utilité des métiers qui sont considérés au bas de l'échelle aujourd'hui, de leur utilité centrale et de la nécessité d'une hausse massive de ses salaires, de la déconnexion légitime nécessaire entre les ressources et l'emploi, etc. Il y a une façon de passer complètement sous silence, une façon anticapitaliste de passer entièrement sous silence tout cela, parce qu'on va dire « Oh mais Macron, il s'est mal débrouillé, vous voyez les méfaits du capitalisme », etc. C'est-à-dire cette incapacité, encore une fois, à partir du déjà-là pour proposer le communisme. Et le fait d'être tout le temps... Enfin, prenez un tract aujourd'hui, c'est une page et demie de dénonciation, puis un quart de proposition, sans les énoncer jamais, d'ailleurs, en disant « On sait ce qu'il faut faire, on vous le dira, je ne sais pas quand, un jour, peut-être », etc. C'est-à-dire que la proposition communiste est communiste, pas besoin de tourner autour du pot, parce que la... Encore une fois, je suis d'accord que mon échantillon est biaisé, mais j'ai quand même rencontré au cours des 15 dernières années plus de 100 000 personnes, à peu près, au moins 100 000. C'est déjà pas mal, quand même, pour se lancer dans le communisme. Est-ce que nous avons vocation à faire ? Il marche pas ? Il marche ? Ah oui, il marche. Et ce que nous avons vocation à faire, c'est à faire croître l'échantillon, surtout, donc à le débiaiser considérablement. Je suis désolé, j'ai un train, je vais devoir partir coude au corps, si vous vous saviez comme ça me peine, parce que ne serait-ce que pour vous répondre, monsieur, sur l'État, etc., il y aurait... Bon, mais il faudrait une séance de trois heures, que Léon me trouve une chambre d'hôtel quelque part, enfin, je veux dire... Mais... Non, moi, il faut que je rentre. Et... Je vais... Oui, mais je suis attendu à Paris, c'est ça. Alors, le... Ce qui est... On n'est pas complètement idiots. Nous savons à quel point, au moment où nous parlons, communisme est un signifiant boulet. Mais nous sommes en train de limer la chaîne. En commençant par dire ceci, on voit le communisme, partout où il n'a pas eu lieu, et on ne le voit nulle part où il a lieu. Vous voyez, c'est quand même très, très important. Donc, oui, c'est un signifiant réprouvé. Très bien. Il sortira de la réclusion. Je reviens à l'idée de la crise organique, selon Gramsci. Sa grande caractéristique, ce sont ses vitesses. Tout y est accéléré. Des mutations et des maturations s'effectuent à des rythmes fulgurants. Alors, oui, très bien. Nous nous disons communistes. On n'est pas les seuls. Nous nous disons communistes d'une certaine manière. Et peut-être avons-nous l'air de parfaits hurlubérlus. C'est très bien. Rendez-vous dans dix ans. Quand les températures auront monté, les événements extrêmes d'aujourd'hui seront devenus les événements moyens d'alors, etc., etc. Et vous verrez. Eh bien, nous sommes minoritaires. Et c'est bien pour ça que nous commençons à dire et répéter. Parce que minoritaires, nous n'avons pas l'intention de le rester. — Je suis désolé. Je pense que... — Continuez. Continuez. — Oui, continuez. Merci. Je laisse Bernard en otage. — Oui, ben du coup, tant pis. — Je lui ai dit que j'assurais le service après-vente. — Non, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros désaccord entre Frédéric et Bernard, en fait, qui n'a pas vraiment été explicité dans la discussion. Parce que dans le livre « Figure du communisme », j'ai l'impression que Frédéric, tu dis quand même qu'il n'y a pas vraiment de troisième voie possible. Il n'y a pas vraiment de troisième voie possible, que quelque part, il n'y a plus vraiment de marge de manœuvre du réformisme entre la contre-offensive néolibérale et la révolution. Tu parles de grande transition. C'est la transition post-révolutionnaire. Et je pense que du coup, il faudrait qu'on discute un peu de la question... On a discuté du déjà-là, mais je pense qu'il faudrait discuter de la question des conditions matérielles de possibilité, de l'extension du déjà-là ou en tout cas de sa stabilisation. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas eu vraiment cette discussion-là parce que... — T'as raison. On l'a pas du tout eu. Mais avec... Enfin, je veux dire, je pense pas que Bernard serait en désaccord ni avec moi ni avec ce que tu viens de dire. Enfin... Bernard dit tout le contraire. C'est pas un gradualiste. Quand il dit on va au communisme par le communisme, qu'est-ce que c'est d'autre ? Enfin, Bernard, tu me corriges si je te fais dire des sottises. Mais ceci dit, ça n'enlève pas que, oui, toute cette discussion sur qu'est-ce que c'est le cheminement, qu'est-ce qu'on va y rencontrer, qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce que ça supposera, etc. Ça, oui, on n'a pas eu le temps de la voir. Bon, la prochaine fois, on vient pour, je sais pas, une demi-journée, quoi, parce que, voilà, tu vois, l'État, la transition, Bourdieu qu'on a oublié en cours de route. Enfin, moi, j'étais chaud comme la braise, hein. Bon, je vous fais ça. — Au revoir. — Merci. — Applaudissements. — Et du coup, je termine, si c'est possible. Juste, en fait, je pense quand même que la question du déjà-là et la cotisation sociale, etc., et même on pourrait parler de la fiscalité dans les années 50-60, etc., c'était rendu possible aussi parce qu'à ce moment-là, il y avait des gains de productivité qui étaient énormes, des taux de profit qui étaient en hausse, etc. Et il y a tout un programme de recherche marxiste aux États-Unis et en Angleterre qui trouve qu'en gros, depuis les années 70, il y a une chute de la rentabilité du capital et que quelque part... Bon, c'est une discussion qui s'est ouverte après la crise de 2008, qu'en gros, il y a un tarissement des sources de profitabilité du capital aujourd'hui, que, en fait, le capital est sous perfusion monétaire et que si on réintroduisait, imaginons, ce qu'il y avait, évidemment, sous l'effet du rapport de force, mais quelque part aussi du fait que c'était possible matériellement à ce moment-là, ce qu'il y avait dans les années 50-60 dans les principales puissances impérialistes de l'ordre mondial aujourd'hui, en fait, ce serait pas stabilisable puisqu'en fait, on entraînerait ces puissances-là dans une crise sans précédent puisqu'on rognerait sur le taux de profit, quelque part, et surtout dans des conséquences, dans des conditions de concurrence internationale encore plus exacerbées. Oui, mais l'idée de présenter les 30 glorieuses, comme on dit, comme une espèce de parenthèse, je ne suis pas d'accord personnellement. La croissance des gains de productivité s'est accompagnée d'une adhésion du mouvement ouvrier au travail capitaliste. C'est d'ailleurs ce que Marx dit à plusieurs reprises. La bourgeoisie capitaliste est indifférente à la valeur d'usage de ce qui est produit puisqu'il est produit pour valoriser le capital, indépendamment de sa valeur d'usage, et les travailleurs aussi, ajoute-t-il. Et de fait, c'est ce à quoi nous avons assisté. Moi, je... Mais moi-même, venant de patelins vaugiens extrêmement pauvres, mais j'ai adhéré à l'agrobusiness parce que ça a sorti de la pauvreté des tas de gens. Le phénomène nouveau aujourd'hui, c'est que cette adhésion n'existe plus. Je crois qu'il faut pas se... C'est encore, à mon avis, resté dans la logique sociale démocrate que de dire... Il y avait des gains de productivité dans les années 50-60 qui ont permis... Il y avait du grain à moutre, comme disait le connard de service de FO, comme il s'appelait... Bergeron. Enfin, tous ceux qui ont accompagné le capital dans des syndicalistes d'accompagnement. La CFD était aujourd'hui, mais c'était FO à l'époque. Et donc, on a pu avoir des conquêtes, etc. Mais aujourd'hui, c'est plus possible parce que le capital, de fait, vous avez parfaitement raison, se heurte à un effondrement du taux de rentabilité, des gains de productivité et vice, comme vous le dites très justement, sous perfusion monétaire. Mais raison de plus pour mettre le communisme sur la table. d'autant qu'il y a, encore une fois, cette non-adhésion que moi, franchement, j'ai vécu. Je pense que tous ceux de mon âge peuvent le dire. Moi, je ne me suis pas battu quand on arrivait des grandes surfaces. J'ai même été acheter des caddies entiers de Chocapic pour mes enfants à certaines époques. Aujourd'hui, je suis un peu honteux du truc, mais pas tant que ça, puisque j'en parle. Mais enfin, quand même, mais c'est mes enfants qui m'ont dit, tu ne vas pas continuer, nanar, à aller dans ce genre de truc. Bon, d'accord. Donc, il y a bien... Je pense qu'il faut sortir de ce raisonnement. que nous nous heurtons un mur parce que le capitalisme, un, n'a rien à négocier, deux, n'a pas besoin de négocier. C'est une des dimensions, mais qui, encore une fois, invalide la social-démocratie et son adhésion au capitalisme, tel que le mouvement ouvrier, d'ailleurs, l'a vécu en termes d'adhésion non pas aux structures du capital, mais d'adhésion au travail capitaliste, le nombre de travailleurs qui ont conquis des droits incontestables. Si j'insiste sur ce déjà-là, c'est parce qu'il y a bien eu conquête de droits qui ont conquis des droits incontestables en acceptant de faire de la merde. Enfin, c'est ça qui est en train de bouger. Et pour moi, c'est ça le cœur du truc. Il ne me semble pas que l'analyse par la chute du gain de productivité soit une analyse suffisante si on n'ajoute pas que le cœur aujourd'hui de la bagarre, c'est de sortir le travail concret de sa logique capitaliste. C'est de sortir le travail concret. Et ça, c'est un déplacement de l'action syndicale qui, de fait, n'est pas simple. Je ne dis pas que c'est simple, mais je constate non seulement qu'il n'y a plus adhésion au travail tel que le capitalisme l'organise, mais qui a maintenant interrogation forte dans les syndicats sur la légitimité de construire, de conquérir des droits qu'au demeurant, comme vous le dites très justement, on ne peut plus conquérir parce que le taux de rentabilité du capital est extrêmement faible, de conquérir des droits en acceptant le travail tel qu'il est organisé par le capital. Ce déplacement, là, pour moi, est décisif. Et c'est un déplacement qui n'est pas simple parce que, on le voit bien dans la fonction publique, vous pouvez avoir des droits importants et puis ne pas utiliser le statut pour s'opposer, je ne sais pas quoi, dans l'enseignement, par exemple, au programme blanquer. Alors vous allez avoir des lamentations sur ce que devient le programme de philosophie ou d'économie ou je ne sais pas quoi, mais pas d'organisation collective de refus d'appliquer les programmes. C'est pourtant cela qui est, pour moi, aujourd'hui, le cœur de la bataille. Et le déplacement de l'action syndicale. Ça ne peut être que collectif. Il ne s'agit pas de proposer à des personnes d'aller au casse-pipe dans des refus individuels. Mais par exemple, ce silence syndical massif sur le fait que les soignants suspendus voient leur traitement suspendu, ça interroge beaucoup sur, effectivement, l'obligation de déplacer l'action syndicale pour que le statut de la fonction publique, dans les services publics, soit véritablement honoré. Et que l'on s'appuie sur le fait qu'un fonctionnaire est payé pour ce qu'il est en tant que grade et non pas pour ce qu'il fait, pour que le syndicalisme dans les services publics devienne un syndicalisme de transformation du travail et pas un syndicalisme de conquête de droit. Moi, je pense que là, on est à une nouvelle étape de notre action collective. J'aurais une question à poser. Vous êtes où ? Je suis là, sur le côté. Sur le côté... Ah, Jardin. Sur le côté. D'accord. Voilà, je suis là. Je vais attendre que les personnes s'en aillent parce que... On va prendre encore deux questions parce que... Voilà, moi, j'aurais envie de dire que je suis éminemment heureuse d'être là, que ça fait un bien fou de sortir d'un état de schizophrénie et que se permettre de reconquérir notre estime de nous-mêmes. C'est-à-dire que je pense que dans tout ce qu'on discute là, il y a une part psychologique qui est très importante, qui est en train de prendre de la place dans le choix, on va dire, civilisationnel. C'est que je pense qu'on est arrivé à un point de non-retour du capitalisme qui nous pousse à une mésestime de nous-mêmes et une schizophrénie constante. Et je pense que quand on discute avec les autres, un point de sortie et surtout un point de, on va dire, de bonheur, c'est de se dire qu'on ne peut pas faire autrement que de sortir du capitalisme parce que vivre toute une vie en non-sens, avec un manque de cohérence... Bernard disait qu'effectivement, moi, j'ai des copains, ils sont cadres et c'est vrai que tu viens de dire un truc phénoménal et je viens de me rendre compte grâce à toi. Maintenant, je les entends beaucoup dire qu'ils ne sont plus d'accord, en fait, avec l'entreprise, qu'ils ne comprennent plus ce qu'ils font. Donc pour que des cadres arrivent à dire ça, on voit bien qu'il y a quelque chose quand même de l'ordre du sens. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit insister pour faire valoir cette parole. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autre chose que de sortir du capitalisme parce qu'il nous tue, il tue la planète sur laquelle on est. Et là, on voit bien... Moi, je n'arrête pas de le dire à des copains. Nous avons... En fait, quand on vous dit « Mais non, mais du communisme, c'est horrible. » Enfin, la plupart des gens ne savent même pas ce que c'est. Mais en plus, je n'arrête pas de leur dire que ça fait deux ans qu'on le fait, le communisme. Parce qu'effectivement, on a payé des gens pendant deux ans. On a continué à leur donner de la ressource alors qu'ils n'ont pas été au travail. C'est exactement ça, je veux dire, la proposition du réseau salariat. C'est-à-dire que ça, c'est du communisme. Et de pointer à chaque fois là où il y a du communisme tous les jours, où ce qui est magnifique dans ce qui vient de nous advenir, c'est que c'est le capitalisme qui a mis en place le communisme. Ça fait deux ans qu'on a... Moi, par exemple, je suis comédienne. Moi, ça fait deux ans que le pauvre Macron, qui veut nous éjecter comme Hollande a voulu nous éjecter, comme Chirac, comme Sarkozy, comme tous ces gens, ça fait deux ans qu'il est obligé de me maintenir en travail, en fait, alors que je ne travaille pas. Et donc, je ne fais que travailler mon salaire. C'est-à-dire, pardon, tu vois comme quoi je suis totalement endoctrinée. Et pourtant, je suis d'une autre génération que toi. Et ma question, c'est comment aller dans les quartiers, comment aller dans les lieux où les gens ont une telle mésestime de leur citoyenneté, de leur existence au monde, qu'ils n'ont que la survivance de leur vie dans la consommation, comment leur redonner la compréhension qu'ils sont moteurs de changement ? On prend une question. Monsieur, la dernière, puis après, on est obligé de rendre... Oui. Alors, je vais revenir sur le constat du déjà-là. Alors, dans le déjà-là, moi, ce que je vois d'un côté, c'est comme la noter Frédéric Lordon, un dysfonctionnement, voire un écroulement des hégémonies, mais en même temps, une certaine prospérité d'un capitalisme mondialisé, financiarisé et spectaculaire au sens de Debord. Et là, on vient... Je reviens à Frédéric Lordon. Il nous dit qu'il faut faire de la proposition. La proposition, c'est le communisme. D'accord. Je veux bien. Mais à ce moment-là, il faut donner un contenu à cette proposition communiste qui soit une réponse à ce que je viens de dire, c'est-à-dire un capitalisme mondialisé... J'allais dire... J'ai oublié, d'ailleurs, écocidaire et spectaculaire. Et à ce niveau-là, je pense que la réflexion, elle est encore à faire. Je pense qu'on peut en trouver des réponses déjà chez Debord, mais il faut aller beaucoup plus loin, parce que la question de la mondialisation, elle n'est pas vraiment pensée dans une approche communiste. Aussi, elle doit être pensée dans une mondialisation qui se fait dans une modalité numérisée. Donc je pense qu'il y a vraiment une grande, une véritable réflexion sur ce que doit être cette proposition communiste. Je suis tout à fait d'accord qu'elle est un bel idéal, mais il faut lui donner contenu. Et ça, c'est un travail idéologique qui est à faire. Et un travail idéologique... Alors là, je vais peut-être employer un gros mot, qui doit peut-être s'appuyer sur les utopies ou sur les dystopies, puisqu'elles sont très à la mode. Mais bon, les utopies, ça débouche aussi parfois sur des idéologies. Marx, il sort des socialistes, des socialistes utopiques du XIXe siècle d'une certaine manière. Il y a tout un travail. Et ça, ce travail, je ne le sens pas, je ne le vois pas. Je ne le vois pas parce qu'il y a peut-être un manque de compétence de ces forces de dissidence. On a parlé de dissidence, mais c'est des dissidences qui sont tribalisées, voire au pire atomisées, mais qui, pour prendre cohérence, ont besoin de cette idéologie. Il ne suit pas l'ordre de dire que c'est l'hypothèse communiste. Il faut donner du contenu et lui donner un contenu qui soit pertinent par rapport à ce qui est devenu ce capitalisme d'aujourd'hui. Voilà. Merci à la comédienne pour son témoignage. Et s'agissant des embardés de l'humanité augmentée que nous propose le capitalisme, de la Silicon Valley, je pense qu'il y a maintenant quand même énormément de lieux où tout cela est contesté avec une argumentation. Je vois par exemple la façon dont de plus en plus de scientifiques s'interrogent sur la façon dont ils pratiquent la science. Il y a des interrogations tout à fait sur la technologie. Alors moi, je ne dirais pas comme leur don que la réponse, c'est une baisse du pouvoir d'achat. Moi, je ne le pense pas. Je pense qu'il faut bien distinguer la valeur et la richesse. Il faut produire moins de richesses. Et ce n'est pas la peine effectivement d'avoir comme projet de nous envoyer sur Marx avec des augmentations diverses et variées de puces qui sont dévastatrices anthropologiquement et écologiquement. Mais il faut réduire la richesse produite. Ça, c'est clair que nous produisons beaucoup trop de richesses. Nous produisons par exemple le tiers de plus que ce qu'il faut pour nourrir la planète en matière d'alimentation. Le tiers de ce que nous produisons vend déchets. Il est gâché. Et ça, c'est l'agrobusiness qui génère cette logique du déchet qu'ensuite on va recycler très vertueusement. Enfin, on connaît toute la chanson sur les vertus du recyclage pour justifier le déchet. Mais la diminution de la richesse produite, qui est absolument indispensable, ne signifie pas une diminution de la valeur produite. Ça ne signifie pas un appauvrissement. La valeur repose sur le travail vivant. Or, précisément, pour produire moins de gâchis d'alimentation, d'une alimentation industrielle qui, par ailleurs, est d'une qualité extrêmement médiocre, il faut beaucoup plus de travail vivant, donc beaucoup plus de valeur. Moi, je suis un décroissant en termes de production de richesses, mais pas en termes de production de valeur. Il y a une confusion là qu'il faut surmonter. Nous pouvons produire plus de valeur parce que nous allons mobiliser plus de travail vivant alors que le capitalisme, c'est la domination du travail mort sur le travail vivant. Il y a un travail mort qui est extrêmement prédateur d'un point de vue aussi bien, encore une fois, anthropologique et qu'écologique. Mais parce que nous allons produire, en mettant au centre le travail vivant, nous allons produire plus de valeur, au contraire. L'avenir n'est pas une espèce d'appauvrissement généralisé, pas du tout. Et ce n'est pas non plus à renoncer à la valeur, au travail et à la monnaie, qui sont des démissions collectives. Marx insiste sur le fait que le travail abstrait tel que le capitalisme le met en place, c'est une source de calamité. Dieu sait si dans le Capital ou dans le chapitre du Capital, il en fait une liste époustouflante. Et c'est aussi, dit-il, et c'est en ce sens-là qu'il historicise tous les concepts et que c'est fondamental d'historiciser tous nos concepts. Ce travail abstrait, c'est aussi ce qui permet de mobiliser à l'échelle internationale la science, la technologie, l'organisation, etc., etc., de conquérir des droits sur le travail que l'espace privé ou local ne permet pas de conquérir. Donc c'est reprendre le flambeau à une classe dirigeante qui, aujourd'hui, nous mène à notre perte, y compris dans une humanité augmentée allant sur Mars. C'est assumer, mais au service du travail vivant, cette exigence de mise en œuvre du travail abstrait tel que le capitalisme a su le faire. Encore une fois, nous ne passons pas au communisme par par une espèce de mettre le capitalisme au rebut. Nous passons au communisme en subvertissant les institutions du capitalisme. Et en vous invitant à ne pas manquer le rendez-vous avec notre invité d'honneur Jacques Rancière, qui va commencer, je crois, le 11 novembre. C'est une date qu'on n'oublie pas. Avec Jacques Rancière, le 11 novembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !